le début d'une aventure dans une heure thibault rigaudo et cyril vienno disputent ensemble pour la première fois les championnats d'europe thibault est malvoyant cyril son nouveau guide on revient de la natation d'accord tu viens là tu mets là là tu peux bien mettre ça un peu avance mais là tu baisses ta combi tu baisses ta combi tu sais tu la retrouves je peux ou je peux et après tu marches dessus tu attrapes ton casque t'enfiles ton casque départ 50 on en faisait trois normaux trois progressifs champion du monde de triathlons longue distance meilleur français de l'histoire sur le mythique ironman d'hawaï cyril vienno est une référence thibault rigaudo lui découvre la discipline depuis quelques mois seulement depuis cet été ils avancent au même rythme presque à l'unisson et désormais ils sont liés moi j'ai aucun repère dans en mer donc c'est plus aux sensations du lien que je peux avoir dès que ça tire un peu à droite à gauche avec le lien qu'on a attaché le lien qui se distend sur le côté donc il se rapproche etc donc ça a moins à bien faire la ligne les droits et thibault il essaie juste de s'adapter à moi quoi là à gauche voilà et là c'est toujours tout droit thibault est atteint de rétinopathie pigmentaire il voit très peu mais distingue encore certaines formes cyril et donc ses yeux et bah du coup là tu vas pas plus loin par contre que la bordure parce qu'après il ya les poteaux les feuilles là c'est bon valence en espagne nous sommes à trois jours des championnats d'europe le dérailleur arrière j'ai l'impression que le pas de vis il est foiré au niveau de la patte de dérailleur cyril est en pleine préparation pour hawaii le grand rendez vous de sa saison mais pendant presque une semaine il se met au service de thibault champion du monde ou pas il n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis il est toujours là à me demander si j'ai besoin de telle ou telle chose parce que je le vois pas forcément donc c'est utile sur la course et ce qu'on disait il est il est humble sur le fait de transmettre donc je me sens pas rabaissé à chaque fois qu'il me parle j'ai pas l'impression de alors que pour moi c'était une machine à la base c'est sympa d'être dans une dans un rôle de transmission qu'on se sent utile c'est valorisant aussi quoi c'est roulant là c'est ça ça envahit du lourd là dans la vie comme sur le vélo les deux hommes évoluent en tandem là aussi thibault apprend à faire confiance à cyril le début d'une complicité heureusement que je suis tolérant tu n'as pas le choix surtout c'est moi qui les commandes je peux t'engueuler quand même c'est vrai c'est vrai demi tour au rond-point attention top ouais ça va bien de toute façon je te l'ai dit moi je fais une course comme ça si j'ai pas le premier temps vélo ça m'énerve cyril est bien là pour la gagne à la veille de la course thibault lui commence à douter sort là on n'aura sûrement pas le temps de mettre les deux chaussures tu vois ouais tu veux faire quand eh ben moi je pense faut qu'on pose les pieds sur la deuxième chaussure on veut bah la première on fait comme d'hab on enfile le pied dedans et on pédale on commence à pédaler on relance tu vas arriver à relancer en admettant danseuse avec le pied qui n'est pas rentré dans la chose moi je pense j'ai le pied bien dessus il est un peu plus serein dans tout alors que moi je peux beaucoup me poser de questions je pense et au final j'ai moins besoin de m'en poser parce que je me repose un peu sur lui donc c'est vrai que c'est beau c'est plus facile pour moi que de partir à l'aventure tout seul après 750 mètres de natation les deux français sortent sixième de lot les voilà partis pour 20 kilomètres à vélo et là cyril met en route à plus de 40 km heure de moyenne 2ème temps vélo pour les français mais le plus dur reste à faire cinq kilomètres à pied à plus de 15 à il ya deux binômes ils sont dix secondes derrière ils reprennent en arrière ils sont cuits aussi là reste concentré allez moins d'un qu'il Cyril et Thibault termine finalement huitième loin de ce qu'ils espéraient pour leur deuxième course ensemble mais vous continuez l'aventure ah bah oui bien sûr qu'on continue bien sûr on va pas s'arrêter sur une course un peu moyenne ça permet d'apprendre aussi par mois c'est pour ça permet d'apprendre pour thibault et cyril l'aventure ne fait que commencer il rêve désormais de se qualifier pour les jeux paralympiques de tokyo